Ça c'est un aspect très pertinent qu'il faut vraiment rentrer en profondeur et comprendre parce que quelque soit ce que tu veux dans la vie, il faut te développer pour devenir la personne qui peut attirer cela. Si tu ne te développes pas et que de façon hasardeuse, de façon accidentelle, tu parviens à réaliser certaines choses, ça va être très, très, très difficile. Si peut-être que tu gagnes beaucoup d'argent sans préparation, cet argent pourra vraiment te détruire. Donc, le développement personnel est quelque chose de très, très important quand on veut faire du business, ou bien quand on veut mener une vie comme vous. Parce que dans la vie, pourquoi on fait du business ? Si le business ne peut pas nous servir nous-mêmes en tant qu'être humain, à vivre une vie qu'on veut, à être stable dans la vie, à ajouter de la valeur aux autres, ça ne pourra pas vraiment réussir. Donc, la raison pour laquelle on fait du business est une raison qu'on doit et qui doit être très, très, très bien définie. On doit savoir pourquoi on fait le business. Je pensais qu'on faisait le business tout simplement pour l'argent, pour gagner d'argent. Non, en fait, même si tu rentres dans le business avec l'idée de gagner de l'argent, tu auras plus. Mais si tu entres dans le business avec l'idée d'apporter ta solution au problème, c'est à ce moment-là que vraiment tu trouveras une bonne idée. Parce que dans le business, il faut développer un business pour résoudre le problème. Et quand tu résoudres le problème de l'être humain, naturellement, l'être humain va te payer pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada